Vous savez quoi je vais lire le Wikipédia ? De... Alors c'est comment déjà que j'avais dit ? C'était Extreme Makeover Home Edition, voilà. Les Maçons du Coeur, voilà, les Maçons du Coeur. Les Maçons du Coeur, ou les Anges de la Rénovation au Québec, les Anges... Extreme Makeover Home Edition aux Etats-Unis, est une émission télé-réalité américaine diffusée sur le réseau ABC qui a été récompensée par un Emmy Award. L'émission fut diffusée entre le 3 novembre 2003 et le 13 janvier 2012, donc beaucoup d'années avant Marquem. Marquem, c'est quoi ça ? A commencé fin des années 2000, donc 6 ou 7 ans après quoi. Donc on est sur le Marquem originel. L'émission, commanditée par la chaîne de magasins Sears, et ses marques Maison, Craftman et Kenmore. Ah oui, donc en fait c'est une émission, donc c'est sponsorisé par des magasins déjà le truc. Qui sont, j'imagine, des trucs de fournitures pour faire des maisons quoi. Merci Thévy Marie pour les 5 mois. Ça va être entièrement comme la blague que t'adores. Ah oui, oui, bah oui, c'est ça, oui, c'est... Ça va être effectivement doublé, en décalé comme ça, la blague des Youtubers. Voilà, 2004-2005, une émission dérivée plus courte fut mise en place. Extreme Makeover Home Edition, How they do date. Reprenons les événements passés sur les chantiers, mais avec une vision tournée vers les coulisses et la préparation de l'émission. C'est intéressant. Donc le Marquem américain, c'est Ty Pennington. Ty Pennington. Gary Tigger Burton, surnommé Ty Pennington. Il fut remplacé comme chef d'équipe le temps de quelques émissions par des stars américaines comme Kermit la Grenouille. C'est incroyable. En France, l'émission est diffusée sur TMC. On ne parle pas de Marquem sur la page, en mode... Marquem s'est inspiré de cette émission pour créer son format Tous Pour Un ou Tous Ensemble. Voilà, c'est une émission qui a duré longtemps, elle n'existe plus, elle est aussi déprogrammée, supprimée. D'ailleurs, elle s'est arrêtée plus ou moins à la même période où Tous Ensemble en France s'est arrêtée aussi, début des années 2010. On va regarder ça ensemble. Je croyais que la vague que t'adore, c'est la fin du live. Et tu coupes après mon message. Non mais là, t'en as trop dit. Je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça, alors que c'est si attendu, je peux pas couper comme ça le live, alors que... Quand on a parlé que c'est si attendu, c'est vraiment la dernière chose que je pourrais faire maintenant, sinon ça annule. Enfin, ça serait la pire manière de l'utiliser, quoi. Bon, on va lancer le deuxième... Ah bah oui, non mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors. Juste le goût. Alors, lecture, nananinana, voilà. Alors, il semble que je dois mettre à 17 minutes pour que j'avais calculé, parce que sinon on arrive sur une au milieu. Au milieu du bordel. Donc pour que ce soit le début d'une émission, il faut que ce soit à 17 minutes. Donc là, là. Voilà. Ok. Bon, vous êtes prêts ? On va découvrir le Marquem. Alors, oui, la résolution, bon, c'est comme ça. Le truc est en petit, un peu. Bon, j'ai pas trouvé une qualité dingue, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Je suis mort de rire, premier degré. Toujours par le fait que j'ai mis l'écran stop. C'est bien. Je pense que plus on fait cette vanne, plus elle prend en puissance. À la fin, ça sera le top de l'humour, quoi. Y'aura rien plus marrant que ça. Mondialement, quoi. Enfin, juste, y'aura le P et quand Roro lance son écran de fin. Je pense que ce sera ça, quoi, qui se passera. Cassandale, moi, j'aime pas trop. Ok, vous pouvez me banne Cassandale, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, 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 wow. Allez, comme ça, dans le live, il y a les deux choses les plus marrantes du monde. Non, je rigole. Ok. Autant l'écran stop, ça va, mais on va pas s'abaisser à ce que maintenant, l'humour de ces lives soit basé sur un bruit de paix, quoi. Ça serait abusé, quoi. Mais... Mais qui a fait ça ? Mais... C'est toi, Fluffy ? C'est toi ? Putain, c'est dingue. Allez, on est partis, hein ? Ah merde, oh merde, j'ai pensé que ça va aller super bas. La rénovation continue. Ah non, ça va. Ouh là. Attendez, s'en accélérer, là, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Marquem, il est là. C'est le Marquem, c'est le Marquem américain. Marqu'américain. Ah, donc déjà, la grosse différence, c'est que là, il y a le truc classique des gens assis de trois quarts qui commentent un petit peu, en fait, pendant le truc. Il y a le côté classique des trucs reality show américain avec la personne assise. En fait, il y a ça aussi dans les trucs comme ça. Dans Top Chef, par exemple, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est un code qui n'est pas dans Tous Ensemble. Le fait qu'on a marqué Massy, qu'il disait... Et là, franchement, on a cru qu'on n'allait pas y arriver, en fait, parce que, machin, ça, il n'y a pas. Ça pourrait, ça pourrait. Franchement, c'est un peu le même genre de gars. Tout bonnement inacceptable. Je vois ça comme une responsabilité qui m'échoua de continuer. Mais qui est-ce que je peux aider ? Et qui est-ce que je peux faire évoluer ? Ce sera un lieu où ils pourront venir tous ensemble, en tant que famille et en tant que communauté. Là, il est calme, mais en fait, on ne le voit pas. Là, on fait d'abord le bleu. Il y a d'abord le... Je crois qu'il arrive après, quoi. C'est comme Marqu'am aussi. Il y a toute la première partie qui présente les gens. On ne le voit pas du tout. Puis, il arrive en marchant comme ça. Il marche comme ça, avec les bras un peu écartés, sa petite tablette. Et là, on voit des images de taille. Mais je crois qu'il va arriver après. Il va entrer en scène. Il est dix mille fois mieux que Marqu'am. Zoulabla. Moi, je n'ai même pas besoin de vérifier. Je sais que Marqu'am sera mon préféré. Je pense que ce qu'on fait ici, ça va les aider. Tout le monde se sent concerné. Je sais qu'il a toujours tout fait de façon magnifique. Et maintenant, vous faites tout ça pour lui d'une façon magnifique aussi. Je vous en suis très reconnaissante. C'est de ça dont il s'agit. Et nous n'en resterons pas là. Là, il y a tellement de bénévoles. Ils ont un costume de bénévole en plus. Ils ont un uniforme. C'est l'une des plus grandes pièces qu'on ait jamais construite. Oh, et ça saute en parachute. Il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent. Incroyable ! J'ai pensé que j'allais voir grand. L'émission spéciale des Maçons du Coeur continue. Ah, donc c'est une émission spéciale. Ah, mais alors du coup, c'est pas bien à se rendre compte. C'est pas un format classique. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bouge le bus ! Il a un gimmick. Il a un gimmick. Bouge le bus. Et les gens sont hystériques. Tout le monde hurle. Ces gars font un travail incroyable. La maison va être super. On est au cinquième jour, là. Attends, c'est dans le désert. Donc là, on est au cinquième jour. Je pense qu'il manque juste un détail qu'on va rajouter. Et c'est ça. Il y a plusieurs Mark M là-dedans. Parce que lui, c'est pas l'autre gars. Il y en a plusieurs, il y en a deux. Comment ça va ? Vous pensez que vous pouvez nous aider ? Là, on reprend au cinquième jour. Quoi, c'est pas le début ? Je comprends rien. C'est pas le début, ça. Mon émission n'est pas complète ? Oh, quel enfer. Oh, l'angoisse. Oh, merde. Je vais bien remettre là. Mais moi, j'ai regardé qu'à 17 minutes, il y avait un générique. Regardez, je vous montre. Là, c'est un générique. On vous disait qu'il criait pas, mais il a quand même un mégaphone et il hurle, là. Et en fait, du coup, après, là, c'était fini. Et là, ça reprenait comme une nouvelle. Et il faisait le profil de la personne, des gens. Mais si je vous remets au début, là, c'est des autres gens. C'est pas les mêmes trucs. C'est une autre maison, quoi. Et c'est au milieu de l'émission. Donc, c'est compliqué, quoi. Je vais laisser où on était. Tant pis, on prend de course comme si on a aimé la télé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vu que le truc, il est long, il y en a peut-être une autre après en entier. Je sais pas. Je sais pas, moi. Bon, bah tant pis. Tant pis. C'est pas une émission spéciale type best-of. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, ouais. De toute façon, c'est le seul que j'ai trouvé sur tout YouTube où il y a un doublage en français. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu trouver mieux. Il n'y en a aucun autre. Sinon, c'est que en anglais. Sans sous-titres. Sans sous-titres. C'est pas grave. C'est très américain. Ils adorent Jésus, hein. Dans la maison, c'était le chaos. Les gens travaillaient vraiment très dur. Et je ne pense pas qu'on ait déjà arrêté tout un chantier pour rassembler tout le monde. Hé, Tania ! Oui ? Viens avec nous, cinq minutes. Ça va être fantastique. D'accord, on va où ? Tous les gens qui travaillaient se sont retrouvés debout dans la cour parce que la croix, qui était en quelque sorte le cœur de la maison, l'accomplissement de tout ce qu'on faisait pendant cette semaine... Mais il est où, Marc Américain ? C'est lui le vrai, en fait. C'est lui, c'est pas l'autre. Vous dire à tous, de notre part, merci à vous d'être là pour la famille White et pour John White. C'est la famille White. La famille White ? C'était pas de savoir de quelle religion vous étiez ou d'où vous veniez. Tout le monde s'est rassemblé pour soutenir cette famille. La maison que vous construisez cette semaine, pour cette famille, c'est quelque chose qui va changer leur vie du tout au tout. Je voulais vraiment m'assurer que tous les gens qui travaillaient sur ce chantier connaissaient l'histoire de cette famille et qu'ils savaient... Vous êtes sûr que c'est au milieu du truc ? Vous êtes sûr que c'est pas monté d'une autre façon et qu'en fait on monte un peu plus tard au milieu du chantier et ensuite on va revoir avant ? Je sais pas, je sais pas, tant pis, tant pis de toute façon. John White est mort il y a neuf mois, le matin de son 19e anniversaire de mariage. C'était un homme de foi, c'était un homme d'église, c'était un homme qui a rassemblé toute une communauté et sa perte est si grande, il manque tant à sa famille. Je leur ai dit, vous savez, la famille c'est tout ce qu'on a. On a une mère et un père dans ce monde et puis nos frères et sœurs et c'est tout. Pendant que vous regardez cette croix s'élever pour venir sur ce toit, s'il vous plaît, c'est tout. Quand vous rentrerez ce soir, pensez à vos familles, pensez à vos maris, à vos femmes et pensez à ce que les White ont perdu et espérons que personne d'autre n'ait à traverser ça. Et là, je leur ai demandé d'enlever leur casque et d'observer un moment de silence pendant que la croix était montée sur le toit. C'est un moment vraiment intense. Ah putain, les Américains ! C'est marrant les Américains quand même. C'est une autre culture. On croit qu'ils ont influencé le monde mais on n'est pas comme ça. Je crois qu'on devrait prendre plus exemple encore. Merci à vous tous pour tout votre travail. Et maintenant, retournons tous construire ce... Ah si, c'est la meuf qui est dans la première partie donc si je mets là, je crois que j'aurai quand même ce qu'il y a avant. Ah putain, c'est compliqué. Mais alors, ou ça, c'est une meuf de l'émission ? Ah, je comprends rien. Je comprends rien. Tant pis, je laisse là. Tant pis, je laisse là. C'est trop tard. Il parle de la façon dont il les enveloppait de son amour. Ouais. Tana a pensé que ce serait une très bonne idée de prendre les vieux vêtements de John et d'en faire des patchwork pour les enfants pour qu'ils puissent s'enrouler dans les vêtements de leur père. Bonjour mesdames. Donc Tania et moi avons été rencontrés à un groupe de femmes de la congrégation. On n'y connaît peut-être pas grand-chose en patchwork mais je sais au moins que ces femmes, elles s'y connaissent. Et ça ? Je me souviens de celui-là. Donc en fait, déjà, la différence, c'est qu'il y a... En fait, c'est comme les derniers épisodes vers la fin avec Marquem et ceux-là, on ne les retrouve pas. Il y en avait quelques-uns qu'on a vus sur YouTube, genre un ou deux, où en fait, il y a plus une équipe. Au lieu d'avoir Marquem et que tout tourne autour de Marquem, c'est vrai qu'à la fin, il y a des gens réguliers comme la personne qui s'occupe de la déco. Et alors, il y avait une meuf qui faisait à chaque fois en mode qui faisait des dessins un peu de la présentation de à quoi ressemblaient les pièces, etc. Et c'était un peu l'expert de ça. Il y en avait vraiment eu quelques-unes un peu comme ça sur la fin. Et on voyait de moins en moins Marquem et on voyait un tout petit peu les autres gens et tout. Donc ils ont pris aussi cette formule-là. Et là, ça ressemble à ça aussi, où finalement, en fait, Taï, le gars, c'est lui qui arrive avec son mégaphone et c'est le main caractère. Mais en fait, il y en a plein de spécialisations. Un qui va s'occuper des trucs et du coup, il y a toute une équipe. Il aimait cette chemise, elle lui allait si bien. Et elles ont commencé à évoquer son souvenir. Et tout un coup, les vêtements ont aiguillé la conversation sur John. Il riait, il souriait tout le temps. Il ne vous jugeait jamais. Et quand il prêchait, on n'avait jamais envie qu'il s'arrête. C'est très marrant que tout tourne autour de l'art de Jean. Ça rend ça encore plus américain, vraiment. Il adorait la vie. Et quand il entrait dans une pièce, la lumière le suivait. En gros, tout le monde dit la même chose. Qu'il était si aimant, que c'était un père formidable. Un ami merveilleux. Mon mari, quand il a été à l'autre... Il s'exagère beaucoup. En fait, je ne sais pas si c'est la télé qui fait ça et que c'est la télé américaine ou si c'est même les Américains dans la vraie vie tout le temps qui sont comme ça. Ou du coup, ils savent tous l'un l'autre qu'ils sont faux et que tout est hypocrite et faux. Mais genre comme si c'était admis. Et genre, non mais c'est normal. Pendant plus d'un mois, John a toujours été là pour lui, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Quand mon fils a dû se faire repérer deux fois en une semaine, John a été présent avec nous tout le temps. Ils sont comme ça. Tous les gens qui répondent la quoi, vous êtes Américains, vous les connaissez ? C'est la surenchère. De toute façon, tout est grand là-bas. C'est comme leur enthousiasme au dire des trucs et à exagérer des propos. C'est comme la taille des coquins. Vous avez vu la taille des coquins ? Les grands, les petits coquins là-bas ? Non, je me suis encore trompé. Les grands coquins ici, c'est la taille des petits là-bas. Il me manque tellement encore. C'est tellement incroyable de voir que cet homme à lui seul a touché tant de vies. J'adorerais entendre encore d'autres histoires sur cet homme. Mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on s'y mette. Alors on peut commencer à couper ? Les machines à coudre tournaient à plein régime. Ces femmes, c'est du sérieux. Elles savaient qu'elles avaient un temps donné pour faire ces patchwork. On a tous ces tissus pour travailler. Super. Donc elle, qu'on avait dans le truc avant, c'est parce qu'elle fait partie de l'équipe. Si vous pouvez construire une maison en une semaine, nous, on peut bien faire quelques patchwork. Toutes ces femmes qui connaissaient John et qui l'aimaient ont fait de leur main ces patchwork pour ses enfants. Après, le storytelling, il est très fort. On n'est pas juste, oui, voilà, et l'entrepreneur les a abandonnés comme dans l'autre truc. Là, ils iconisent le gars qui est mort, qui était un homme de foi et machin. Et donc toute la communauté l'adore. Et il y a plein de monde et tout. Ils seront porteurs, non seulement de l'amour de John, mais de celui de toutes les femmes de la congrégation. Et à chaque fois que leur papa leur manquera trop, ils auront ces patchwork. C'est ce que les enfants peuvent avoir de plus intime maintenant. Les bras de leur père enroulés autour d'eux. Vous savez, les enfants ont tellement de bons souvenirs de leur père. Maintenant, ils pourront aussi s'envelopper là-dedans et sentir son amour. Quoi ? Ah oui, parce qu'ils font des... D'accord, ok, c'est une métaphore dans le sens parce qu'ils vont avoir des couvertures avec des vêtements de... du mec mort. Salut les gars ! Aidez-là ! Merci d'être ici ! Je suis en train de remonter l'allée où la foule s'est rassemblée pour nous applaudir. Merci d'être venu ! Il y a quelque chose que j'aimerais donner à la famille. Ok ! Je m'appelle Edward Piper, je suis le président d'Oklahoma West Lion. John voulait que ses enfants viennent chez nous, alors je voudrais leur offrir des bourses d'études. C'est sérieux ? Oui. Il avait cinq bourses pour les enfants, pour toute la famille White, pour aller à l'école Wesleyan chrétienne de Oklahoma. C'est une université. Vous savez, il... Ah oui, il offre des bourses pour que les élèves... Ah oui, d'accord, ça va bien au-delà de la maison, quoi. C'est genre là, il leur offre en... D'accord, pour faire des études, quoi. Il faut qu'on les appelle tout de suite. Ça serait super. Pour leur annoncer ça. Dites-le leur. Bon, vous me tenez ses bourses, s'il vous plaît. Allô ? Hé, c'est Dan. Tenez-moi ses bourses. Oui, les enfants, c'est Ty. Ah oui ! Et euh... Ah putain, et pendant qu'ils se font le truc, là, au lieu que les gens soient le jeu de part, je crois qu'ils les envoient en vacances, c'est ça ? Salut, Ty. Oui, vu qu'il y a plein de budget, les gens, pendant qu'on construit leur maison, les envoient dans un endroit cool, en plus. Vous n'allez pas me croire, mais je viens de rencontrer un type qui était là, dans la foule, et qui a entendu parler de vous, et de ce que vous avez traversé. Et je vais lui passer le téléphone tout de suite. Et voilà. D'accord. Bonjour, Dana, c'est Everett Piper de Klaouma Westlyon. Je sais qu'un des rêves de John était que ses enfants intègrent une université chrétienne qui honorerait ses valeurs et sa foi. Alors, nous vous offrons 5 bourses d'études pour tous les enfants, pour l'université chrétienne Westlyon. Vous allez me faire pleurer, en tant que... Elle en a rien à foutre. La seule, je sais que je n'ai aucune chance d'offrir cette opportunité à mes enfants. Alors, c'est un rêve. Pour le coup, elle sous-réagit par rapport à tous les autres qui... C'est un rêve que vous réalisez, alors merci. Dieu vous bénisse. Merci. Et puis nous, on se voit quand vous revenez, d'accord ? Dieu est partout, hein ? Je trouve que c'est génial qu'elle ait reçu cette nouvelle... De nouveau, pardon, on ne commente pas les... Mais est-ce qu'il a genre un tout petit bout comme ça ? Ça, c'est des poils ? Il a juste une... Une minuscule comme un... Un petit tiré. Un petit tiré de poils comme ça. Maintenant qu'ils étaient en vacances, qu'elles sachent que ces enfants vont... Ça, c'est l'année 2000 aussi, ça. ...pouvoir recevoir l'éducation dont John et elle... Le soul patch ? ...sans pouvoir le leur offrir. Vous avez peut-être compris que l'université vous offre à tous les cinq une bourse d'études pour aller là-bas. C'est une belle opportunité pour notre famille. C'est vraiment génial. Vous savez, je... Je sais pas, je suppose que maintenant, je vais pouvoir faire de vrais projets pour devenir quelqu'un. Et c'est quelque chose d'acquis. En plus, vous voyez, je n'ai pas à me dire, bon, peut-être que je pourrais faire ça. Non, je peux dire, voilà ce que j'ai envie de faire. Et je vais pouvoir le faire. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est très... Parce que là, là, pardon, on dirait que tu sais pas. Important pour nous. On dirait que tu sais pas. Tout ce qu'on a fait cette semaine, c'est pour aider des familles. Et je dois dire que cette maison là-bas... On entend quand même que le gars, sa vraie voix qui est sans le doublage, là, on entend qu'il hurle. Vraiment, il crie, par contre. Tout ce qu'on a fait cette semaine, c'est pour... Le doublage aussi, hein, mais moins encore que lui. ...aider des familles. Et je dois dire que cette maison là-bas, elle va vraiment aider cette famille. Encore une fois, cette semaine est consacrée à la famille et on va aider d'autres familles. Ah, donc il y a des codes différents parce qu'il parle plus à la caméra. Alors autant, déjà, tous les trucs entrecoupés quand ils sont sur le truc, mais même lui, il arrive sur le chanter et il parle face caméra. C'est vrai que sinon, Marquem, en fait, il parle jamais à la caméra. Il est jamais présentateur, en fait. Il fait, vous regardez tous ensemble, je suis Marquemmanuel. Non, 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 ça, c'est la voix off, en fait, il le commente et lui, il rencontre les gens et c'est filmé comme un reportage et ça commente ce que fait Marquemmanuel. Et il est intégré dedans, il réagit pas, quoi. Mais il se commente lui-même, il y a lui qui parle face caméra et ensuite, lui, assis sur un siège qui rajoute des informations. Voilà le gros plan. C'est un grand projet pour moi, mais je suis spécial. C'est pour ça que ça s'appelle projet spécial. Bon, la chair prend forme. Je sais pas encore quoi penser de lui. C'était un pari, vous savez, de prendre... C'est pas Marquem, c'est un autre. En fait, il est beaucoup plus... Je suis un peu foufou, je suis un peu décalé. Marquem est vraiment dans l'énergie en mode, allez, on va les aider comme ça. Où le drame, vraiment, je suis là. C'est pas le même perso du tout. C'est un peu fou. Ah, ils vont avoir une chapelle, il y a une chapelle intégrée à la maison, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que c'est la seule façon de le faire. Ouais, Marquem est plus premier degré, c'est ça. Très bien. Et là, je m'occupe de la chambre ranch d'Esther. Et ça, c'est le bureau qui va aller dans sa chambre. Et je voudrais le patiner un petit peu. C'est pas assez rustique pour moi. Ah ouais, mais ça va tellement dans les détails. On n'est pas juste sur faire la maison. Et genre, voilà, j'ai trouvé ce meuble-là. Je veux un peu travailler la texture du meuble et tout. C'est ça que ça a l'air de sortir d'un ranch, vous voyez ? Et en fait, on ne voit pas du tout qu'il y a des bénévoles qui, du coup, galèrent, machin. Et est-ce que c'est vraiment des bénévoles, du coup, tous les gens qui sont habillés pareil, qu'on avait vu là en bleu, machin ? En fait, ils engagent plein d'ouvriers et tout ça. Et en fait, c'est vraiment l'émission qui met toute la thune. Et ce qu'il y a en fait, c'est qu'il y a cette notion de solidarité des gens. En fait, c'est pas mis en avant, en tout cas, le fait qu'il y a de la solidarité. Peut-être un peu plus abîmé. Comment est-ce qu'on pourra abîmer quelque chose quand vous êtes ici ? Laissez-moi vous montrer, j'ai une bonne idée. Je me suis dit que je pourrais faire un peu de magie là-dessus. Personne ne bosse gratuitement aux US. Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est moins ancré en plus dans... Oui, oui, c'est vrai. On y va ! Vous voyez, la frontière est mince entre dégrossir et détruire. Mais comme vous le voyez, ça commence à prendre aux tournures. Ah ouais ! Et il y a tout un délire, c'est pour ça que ça s'appelle Extrême et ils ont des idées un peu de... Ah, c'est totalement une autre ambiance. Merci, Léopardus ou Eddy pour les 5 mois. Et donc, pour patiner le truc, il fait, je vais l'accrocher à bazar, je vais rouler par terre, ça va frotter sur le sol. Et ça fait des scènes un peu what the fuck et tout. On est plus sur un côté... Ah, c'est extrême, mec ! Ouais, ça commence à être très bien. Et je pense que ça va donner une belle impression de rusticité. Et vous savez quoi ? Le rendu est fabuleux. Voyons voir ça. Oh oui, exactement ce que j'avais prévu. Dégrossi, pas détruit. T'as pas pété le meuble du tout ? Je ne sais pas comment ça marche, mais la première chose à faire, c'est de le sortir de cette remorque. Je m'occupe de la chambre de Rebecca et elle veut une chambre parachute. En fait, tout est prétexte, là, tout était sur... Bon, faire le focus sur un meuble. En fait, ce qui est important, c'est de le voir rouler avec un meuble attaché au truc. Et du coup, tout est le prétexte. En fait, du coup, on va lui mettre ce meuble-là et c'est construit dans l'autre sens pour avoir des scènes un peu wow. En plus de donner une impression authentique de saut en parachute, je veux aussi lui donner un vrai avion. Quoi ? C'est complètement dément ! J'adore ça ! En fait, il y a un côté vraiment WTF où ils font des choses impossibles. La pipe Mayride, quand ils faisaient des écrans de cinéma, qu'ils sortaient des coffres de voitures et tout. En fait, c'est vraiment... Ouais, d'accord, tous ensemble, pour le coup, c'est vraiment plus premier degré. On aide vraiment des gens, c'est la solidarité, on les sort, machin. Là, c'est vraiment juste wow, c'est un peu comme les coca. Vous voyez, la taille des coca. Bon, c'est un peu tard, mais sur YouTube, j'ai trouvé le même épisode que toi qui commence jour 3. Bref, ça ne changera, je vous le dis, les gosses, on fait des sauts en parachute. Désolé, Luxio, mais pour moi, j'ai trouvé ici que... Ah, mais non, c'est peut-être celui-là que tu as trouvé. Mais non, parce que là, la première partie, vraiment, ce n'était pas les mêmes gens. Moi, c'est le seul que j'ai trouvé avec du truc français. C'est par contre, j'ai trouvé une playlist où il y en a plein, 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 mais c'est qu'en anglais, quoi. C'est dix fois plus grand que je pensais. Taille. C'est quoi, ça ? C'est pas un avion ? Euh, si, c'est un avion. Un Cessna, très exactement. Et qu'est-ce qu'il fait, ici ? Il va dans la chambre de Rebecca. T'es sérieuse ? Oui. Tu vas mettre ça dans ce... Oui, regarde ça. Il doit être un avion, une chambre ! Il est customisé à mort, peint dans les couleurs préférées de Rebecca. Il y a le tableau de bord et tout ? Regarde, ça s'enlève. Le volant ? Oui, le volant ! C'est géant ! Et regarde ça, on peut le tirer. Sans rire ! Et elle peut mettre son ordi, les branchements sont faits. Télévision, lecteur CD... C'est un lecteur DVD ? Et le MP3 ! Et le MP3 ! Et le MP3, ça c'est le MP3, elle vient de retourner le MP3, là. C'est disant, c'est pas juste un lecteur DVD, regarde. Il y a aussi un MP3. C'est trop beau. Et là, le sceau de Rebecca. Attends, c'est un... Et il a un lecteur DVD, un ordinateur portable, des lumières clignotantes aussi. Le voilà, attends, ça va passer dans... Putain, la taille de la maison, quoi. Je sais que dans le ciel, il peut se manœuvrer, mais dans une maison, ça s'annonce plus serré. Soulevez, soulevez, soulevez ! Le voilà. Train d'atterrissage, rentré. On a un avion qui arrive. On passe, on passe, et voilà. Putain, la pièce, mais... Le voilà. Attends, mais... Grand d'atterrissage, rentré. On a un avion. La taille de cette porte et des murs, on dirait une maison de géants. Tout est grand, mais tout est grand là-bas, en fait. Qui arrive. On passe, on passe, et voilà. Ça, c'est le genre de problème auquel on sort. La taille du plafond, vous imaginez le prix pour chauffer cette pièce ? Vous voyez comment on chauffe cette pièce ? C'est sûr que c'est pas pareil que de faire rentrer un canapé. Bon, le nez est passé, ça y est, il va rentrer dans la chambre. Je pense qu'on va atterrir sans problème dans la chambre de Rebecca. Je n'ai aucun doute, ça va aller contre ce mur. Sur le fait que cette chambre va sidérer Rebecca. Incroyable ! Un grand bravo, les gars. C'est un avion dans ta chambre. Les grandes maisons ici, c'est l'équivalent du petit coca chez eux. Ouais, c'est ça. On est le matin du sixième jour, et la famille revient demain. Comme vous pouvez le voir, ça a fière allure. Oh putain, c'est beau. Putain, les petits trucs, les petites roches qui font l'escalier, tous ces trucs-là. Le jardin ici, la façade de la maison a été peinte. Ouais, là, pour le coup, c'est pas un truc en mode vite fait. Ils leur font vraiment des maisons de fous malades. On a des toutes petites touches de cuivre. Et juste ici, une jolie petite fontaine. On a des parties extérieures peintes, et d'autres en pierre brute. Vous voyez les couleurs ? C'est dans les rouges, les bruns, les verts. Ça se mélange bien, ça fonctionne grave. Et à l'intérieur, on a fait beaucoup de progrès. Regardez ça, c'est trop beau. Mais c'est quoi ? Le carrelage du plafond, c'est... C'est un carrelage du plafond ? Pourquoi il faut du carrelage au plafond ? Du cuivre. Et du coup, on a des éléments en cuivre à l'extérieur. Des éléments de cuivre à l'intérieur. J'adore ce design. C'est gigantesque. C'est ce qu'on note en premier, c'est à quel point c'est grand. Il y a tellement d'espace pour la famille. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici. Les filles, parce qu'elles sont nombreuses, ont besoin d'une plus grande salle de bain. Et ça, on peut dire qu'elles vont l'avoir. Cette salle de bain est carrément incroyable. Oh là là ! Il y a quatre lavabos ! Il y avait quatre lavabos ! C'est de salle de bain. Un, deux, trois, quatre. Et là, il y a une espèce de jacuzzi. C'est une baignoire carrée. Il y a deux cabines de douche. Ça, c'est une douche aussi, là ? Carrément incroyable. Des milliers de carrelages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le type qui faisait ça est lessivé. Et qu'il avait besoin d'une pause. Et ouais. Si vous regardez autour, vous comprendrez. Ah ouais, il y a deux douches. Et à quoi ça sert d'avoir deux douches ? Personne ne va prendre deux douches en même temps. De toute façon, à côté de l'autre, ce n'est pas des vestiaires de sport. Et puis, le rapproche. Et les minutes s'égrènent. Et quand on sait que la famille se rapproche et qu'il faut terminer, c'est là qu'on commence à penser à des façons de raccourcir le processus. On est dans la chambre de Zèbes. Et je vais totalement l'attacheter. Une des choses que je veux faire, c'est peindre toute cette chambre avec des taches de couleurs. Il construit la maison, il ne rénove pas. Ah, donc à la base, il n'y avait rien ? Genre, ils sont partis de rien du tout ? C'est vrai qu'on aurait vraiment dû voir au jour 1. C'est marrant de deviner, c'est comme si on venait de tomber dessus à la télé et qu'on devait comprendre en cours de route. Ah, ils détruisent l'ancienne. Il y a encore du truc extrême. Il va padre avec un truc à paintball. C'est tellement bien pensé. Je crois que je ferais mieux de partir. Fantastique ! Ah, je ne peux pas y croire. Une des plus belles choses qu'on est installé dans cette maison... Mais c'est horrible, allez, ils vont mettre des trucs comme dans une église, là, des vitraux. C'est à le vitrail géant que des bénévoles ont fait pour la chapelle. Quand la famille verra ça... Il a dit bénévole, alors, donc c'est des bénévoles et ils ont fait un vitrail comme ça ? Ah, je ne peux pas y croire. Une des plus belles choses qu'on est installé dans cette maison, c'est à le vitrail géant que des bénévoles ont fait pour la chapelle. Ah, c'est des bénévoles. Quand la famille verra ça, on aura construit une très belle maison. Il est clair que cette pièce et cette fenêtre, ça représentera plus pour eux que tout ce qu'on pourra faire. C'est... J'en ai des frissons, vous voyez. C'était étonnant. C'était tellement bien fait et tellement beau. C'est un vrai travail d'orfèvre. Je trouve ça terrifiant. Les couleurs sont magnifiques. Là, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait cette fois. C'est absolument spectaculaire. Du fait de la foi de cette famille, du fait de leur religion, je sais que quand ils vont voir ça, et à chaque fois qu'ils le verront, ça représentera tellement pour eux. C'est étonnant de voir ce que les gens sont capables de faire. Du coup, ça fait en pleine journée plein de couleurs. Quand ils veulent. Pourquoi pas ? Ah non, ça va pas. Et être là pour mettre... En vrai, si on enlève la partie du milieu et qu'on se dit « Ouais, non, c'est juste un truc stylé, pourquoi pas ? » Mais le fait que ça évoque les trucs d'église, là... Ça en place, c'était une expérience formidable. C'est ça, le fond des choses. Et en plus, ça, ouais, ça n'isole pas bien. De toute façon, je crois qu'il fait chaud, là. Tye a demandé à Dana « Est-ce qu'on peut faire quelque chose de cette caravane ? » Et elle a dit « Absolument. » Elle a une vieille amie, une camarade de paroisse qui s'appelle Suzy Jackson et qui a vécu des moments difficiles, elle aussi. C'est même leur voiture, et c'est énorme, les OVM des Etats-Unis, même leur voiture, en fait, c'est... C'est comme les cocaux. Parce que j'avais une petite surprise pour eux, un truc sur lequel j'avais bossé. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. T'as mis Jackson ? Oui. Bonjour, c'est vous Suzy Jackson ? Je suis allé là-bas et j'ai rencontré Suzy, Cathy, Lévy et Sarah. Dana a dit que vous étiez des gens super et que je devrais peut-être passer vous voir et venir faire votre connaissance. Ça vous dérange si je rentre une minute ? Jetez un coup d'œil ? Pas du tout. On entre chez eux et je parle avec eux et j'essaie de voir à quoi a ressemblé leur vie et combien ça a été difficile. Donc là, c'est une autre famille et ils font quoi ? Ils superposent ? Ils font des autres maisons en même temps ? Là, il va y avoir d'autres gens ? Je ne suis rien du tout. Là, ce n'est pas les mêmes. Ils vont voir d'autres gens qui n'ont pas de maison pour leur faire une maison pendant que l'autre maison est en train de se faire, c'est ça ? Ils superposent des maisons. Vous avez dû partir ? Oui. Quand j'ai regardé les visages de ces gosses et que j'ai vu les larmes couler de leurs yeux, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible ici. Et finalement, Suzy avait décidé de protéger ses enfants des mauvais traitements. Elle a fait les valises et a quitté sa maison. Oui, ça a été très difficile. Alors vous avez décidé de prendre les enfants ? Oui, je les ai pris et je suis partie. Quelle personne merveilleuse, cette Suzy Jackson. Et comme elle prend bien soin de ses enfants, la force qu'il a fallu pour tout emballer comme ça. J'ai dit, vous avez cinq minutes pour prendre vos affaires, on y va. Tu vas dans quelle école ? À Cornerstone. L'école de Cornerstone. C'est une école chrétienne ? Oui, on fait le ménage samedi et dimanche pour qu'ils puissent... École chrétienne, on va vous aider alors. Elle est l'école là-bas. Donc en fait, elle fait le ménage dans l'école et ses enfants l'aident. C'est ce qui s'appelle mériter ses études. Alors, vous louez cette caravane ? Oui, je la loue. Elle loue cette caravane qui est en très mauvais état. Ouf. Elle est très, très loin de la vie. Je sais que vous êtes très, très proche de Dana. Et là-bas, des choses assez étonnantes ont eu lieu cette semaine. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas dans la limousine avec moi là-bas ? Ça vous dit ? J'adorerais. Ils sont montés dans la limousine et on a été sur le site du chantier. Ah oui, l'émission est tellement connue et machin qu'en fait, sur le site du chantier, il y a un public qui est là et des fans qui attendent devant. Ce n'est pas les bénévoles, c'est genre des gens qui veulent voir la maison se construire et tout et qui veulent faire des selfies avec le Marc America. Alors, en fait, j'ai travaillé sur quelque chose d'assez cool cette semaine. Et le meilleur là-dedans, c'est qu'en fait, c'est pour vous, les gars. Surprise ! Quoi ? Cette expression de totale confusion dans leur regard, j'ai adoré. Alors, j'ai saisi la caméra et j'ai dit « Je pense que Dana voudra voir ça. » Ouais, Marc Am, c'est vrai. Je suis avec des amis à vous. C'est les Jackson. « Je pense que vous allez aimer ce qui va suivre. » Il a un petit caméscope. « Vous savez, cette caravane dans laquelle vous viviez, et vous disiez que vous aimeriez trouver un meilleur foyer pour elle. Bon, elle est en très mauvais état, mais j'ai passé la semaine dessus à l'améliorer. Et ils ont toujours l'air perdus, genre, je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Et je leur dis, « S'il vous plaît, aidez-moi à dire « Bouge ce bus ! » » « Chauffeur, bouge le bus ! » Ah non, ils vont voir les gens, et là, c'est le résultat de ce qu'ils ont fait pour eux. Ce n'est pas cette maison-là, c'est une autre maison. Et du coup, voilà. Et là, c'est le résultat. Et en fait, c'est le bus qui cache. Donc, il dit « Chauffeur, bouge le bus ! » Et ça dévoile la maison, d'accord. Alors que Marc Am, il n'y a pas de bus, il lui dit « Vous pouvez ouvrir les yeux. » « Vous pouvez ouvrir les yeux. » Et c'est en mode tout calme, et les gens font « Waouh ! » Et là, il y a plein de gens qui hurlent, et il y a un bus qui démarre. « Je n'ai jamais vu une famille aussi désorientée et dépassée. » Ah mais il fait pareil, il fait pareil. Là, il y a une Marquem, là. « Qui se dit, c'est vraiment pour nous ? » « Je n'y comprends rien. » Ah là, c'est le résultat de notre famille. « C'est vraiment chez vous. » « Oh, il y a même un Porsche. » « Et la bonne nouvelle, c'est que je sais que vous étiez très à l'étroit. Et ici, vous allez être sur la même propriété. Et c'est ce que Dana voulait. Elle voulait vous aider. Comme nous, on l'aide. Vous voulez dire quelque chose à Dana ? » Il a un autre gimmick, il a dit « Truc bus », mais il a aussi un caméscope où il se filme lui-même comme ça, tout en ayant les cadres autour. « Merci, Dana. Merci du fond du cœur. » « Je t'aime, ma Suzy. » « J'ai dit aussi. » Mais alors du coup, ça, c'est eux de... Non, ok, non, ça... « Les enfants, ce qui nous est donné... » Non, ça, c'est ceux à qui ont donné la bourse. Et du coup, il conna... Ah, il fait une deuxième maison pour des proches à elle. Et il faut aussi sa maison à elle. Il fait les maisons de deux personnes qui se connaissent. C'est ça qui se passe. « Se propage autour de nous pour le bien des autres. » Oh, le bordel. « Allez voir à l'intérieur de votre nouveau chez vous. Je pense que ça va vous plaire. » Mais qui est mort, au final ? « Oh, c'est beau. » « C'est vraiment à vous. » « Tout ? » « Tout. » Ça a l'air très fin comme mur quand on voit les fenêtres et les... « C'était incroyable de penser que Dana avait fait ça pour nous. » « Ouais, vous avez un nouveau four et des nouveaux placards. » « Mes enfants n'ont jamais eu un lit neuf. » « C'est génial. » « C'est un peu comme un nouveau départ. » Le projet secret de Thaï, c'est pour une maison, pour une seconde famille, mais c'est juste une petite maison. Ah, d'accord, d'accord, ok. Il faut un truc en bonus à côté. « Ça vous plaît ? » « On savait pas quoi penser. On était en larmes. » « Je peux pas y croire. » « C'est en elle. » « C'est ce qu'elle est. » « Ce qu'elle a fait. » « Pour aimer les gens tout autour de vous. » « Grand, mais mûr en papier. » « Dana, tout ce que je peux dire, c'est... » « Ok, à style, tu reconnais tout de suite que c'est des maisons, qu'on a l'air d'être des maisons dans des films. » « Même la manière... » « Le truc, ces portes, là, chez nous, c'est très plat, mais que là, souvent, il y a des trucs, là, dans les portes, là. » « C'est creusé, un peu comme ça, des rectangles. » « Et puis, tu sais, c'est des poignées rondes, là, machin. » « C'est tout un autre délire. » « Pour la famille Jackson, je vous dis à plus. » « Au revoir. » « Au revoir, paille. » « À très bientôt. » « Tout ce que je pouvais lui donner, c'était une maison-bureau. » « Et vous lui avez créé un foyer. » Après, moi, ça, je serais content de vivre là-dedans. Je cracherais pas dessus. C'est vrai qu'on dirait comme une caravane géante. « Page ! » « Ok, il gagne des points, il gagne des points, il gagne des points, il commence à avoir des attitudes étranges à la marque M. mais dans un autre délire. » « Page ! » « Il nous reste 13 heures ! » Et je crois que c'est dangereux d'être si près d'une oreille de quelqu'un avec un mégaphone, mais... « Je fonce, je fonce ! » « Enlève tes mains de ses claviers ! » « Il va plutôt t'occuper des meubles ! » « Allez, vite, tout le monde ! » « Allez ! » Ah, il y a l'accélération de la fin avec les meubles qu'il faut vite installer parce que c'est quasi fini. Ça, c'est comme dans Mark M. « On se bouge ! » « Plus de 13 heures avant le retour de la famille ! » Ah, mais lui, il s'est dit 45 minutes, là. C'est 13 heures. « Est-ce qu'on va y... » Mais la maison est tellement grande que c'est un chrono que c'est presque fini quand il y a 13 heures et qu'il faut commencer à mettre les meubles. « Arrivez ! » « Continuez le travail, vous tous ! » « On déballe ça en vitesse ! » « Déchirale ! » « Mettez-le en miettes, les filles ! » « Beaucoup de foi dans l'air cette semaine. » « On n'aurait pas pu y arriver sans ça. » Qu'est-ce qu'ils aiment Jésus et tous les Américains quand même. « Ils savent tous senter des trucs comme ça. » J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour nous tous pour penser à cette semaine étonnante qu'on venait de vivre. Et c'était super d'être dans cette chapelle et de voir le vitrail et la lumière qu'il traversait. C'était un sentiment très positif, chaleureux, qui nous a enveloppés. Je pense que c'est ce que John aurait voulu. C'était sans importance que les gens ne partagent pas la même foi. Peu importe au fond la prière qu'on prononce du moment que ça fonctionne pour vous. Ah merde ! Mais il faut une prière, quoi. Je peux prier, Marquem ? « En regardant autour de moi et en voyant vos visages à vous tous qui avez travaillé tellement dur pour construire cette maison pour la famille, je me dis que l'énergie positive qui a circulé dans cette communauté est incroyable. Et c'est ce que signifie le mot « communauté ». Des gens qui sont vraiment ensemble pour aider une famille comme ça. » Ils n'utilisent pas le terme « solidarité ». « En 7 jours, vous avez fait quelque chose d'étonnant. » Et je pense que... » C'est beaucoup plus la famille. « Ce qu'on a fait ici, ça les aidera à toucher les autres aussi. Bon, comme le pasteur Ron était un très bon ami de John et que c'est aussi lui qui a pris sa suite à l'église, je pense qu'il est le mieux placé pour bénir cette maison. » Et c'est la pub ! Je suis juste ? Je suis tombé juste ? Vraiment, je suis tombé parfaitement juste. Ah merde ! Bon bah... Tant pis alors. Bah je sais pas, il y a un décompte qui s'est affiché. Il y a un décompte qui s'est affiché chez moi, genre la pub commence dans une minute et il y avait un décompte comme ça et tout. Et ensuite, ça arrivait à zéro. Et en plus, bon bah, ceux en pub peuvent rien dire. Si, ils peuvent dire ! Mais... Mais d'habitude, ils mettent pub, ils écrivent pub. C'est vrai que personne l'a écrit là. Ouais, à mon avis... Bon, tant pis. Pas grave. J'ai cru que c'était bien ce qui se passait. « Pastor Ron ? » « Le pastor Ron est quelqu'un d'important pour la famille. Il a récupéré le ministère de John après la mort de ce dernier. Et c'était la bonne personne pour bénir cette maison. » Ah, c'est maintenant ! C'est maintenant, je crois que c'est maintenant ! C'est bon. C'est bon. En fait, c'est maintenant. J'ai réussi ! Ça va, en fait. C'est juste mal fait. Je sais pas pourquoi il me met qu'il y a un décompte puis ensuite il y a là et puis après, ça démarre après. Allez, du premier coup. First try. J'ai du futur. J'ai du futur, c'est juste que je me suis trompé dans quelques paramètres. Une pub coca ? C'est une pub coca ? Il est quelle taille, le coca ? Juste pour voir si c'est une pub américaine ou une pub de chez nous, quoi. Est-ce que le coca est comme un petit coca ? Mais que c'est considéré comme un grand coca ? Bon, je reprends. Je pense que c'est fini. Luffy a disparu ? Il était dans ça. Ah, maintenant, il est là. Mais en fait, il y a... Son endroit, maintenant, c'est là. Ouais, mais c'est trop court, du coup. Je sais pas si... Ah, non. Ça marchera pas. C'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de... une espèce de carpette en boule que j'utilise plus qui fait un gros tas tout mou et maintenant, il va tout le temps se coucher là. Ouais, c'est compliqué. Bon, tant pis. J'aurais aimé que tout le monde ici ait la chance de connaître John. C'était un homme de caractère, un homme intègre. Il voulait toujours se sacrifier, également sa famille, pour les autres. Mais c'est quoi le carpette ? Vous tous qui avez travaillé sur ce projet, vous avez donné de vous-même et c'est le sacrifice ultime. Ce lieu que vous avez bâti va devenir un lieu de culte et une bénédiction pour la famille. des centaines de personnes seront probablement bénies à travers cela. Qui veulent en du traître. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Fermons les yeux et recueillons-nous un instant. Parce que c'est pas les mêmes, c'est pas directement... Je confonds tout le temps parce que c'est... Oui, c'est un autre truc, c'est ça. C'est pas le même. C'est pas des... C'est pas des cathos. C'est des protestants, ça. Avec le petit col, là. Les évangélistes. Amen. Amen. Il y a une pub. Ah merde, il y a une pub dans le truc, maintenant. Par les créateurs de Candy Crush, aussi Petrescu Saga. Un nouveau jeu de réflexion trop mignon. De nombreux niveaux, plein de défis vous attend dans cette incroyable aventure. Pour jouer, c'est très facile. Rassembler... J'espère que ça existe toujours parce que ça a l'air d'être un banger absolu. De blocs de couleurs ou plus. Faites-les tous disparaître et sauvez les animaux. Venez au secours de ces adorables boules de poils en jouant, dès aujourd'hui, à Petrescu Saga. Ouais, tu dis pas boules de poils au moment où on voit que des poissons, par contre. Non, bah non. Disponible sur Facebook, Android, iPhone et Apple. Bah non, bah en fait, non. Buisson ? Ou moto ? Suzie ? Ou lili ? Pourquoi choisir ? Frolic Croquis Moelleux. Retrouvez dans un même sachet le moelleux de savoureuses bouchées préparées avec des viandes fraîches et le croustillant de croquettes aux céréales et légumes. Irrésistibles. Le problème avec les tâches ? C'est qu'elles font équipe avec les bactéries. Heureusement, il y a du nouveau. Équipe avec les bactéries. J'en rajoute dans ma laissière et hop ! Sa formule unique et sans javel élimine. Ça a l'air bon premier degré. Oui, mais j'aime bien que les pubs pour des trucs à manger d'animaux utilisent le même truc que quand c'est de la bouffe qu'on va manger nous en montrant les croquettes de tout près. Genre, elles sont belles et tout machin. Genre, c'est pour... C'est normalement des codes de bouffe pour ouvrir l'appétit, mais genre... Jamais l'animal ne va l'acheter lui-même. C'est vrai que j'avais envie de manger les croquettes aussi, là. Ah, quick. Le crousty bacon chicken, c'est en quelle année tout ça ? Il y a des frites dedans ? Il y a des espèces de... Ça a l'air incroyable, ça. Soch présente le forfait mobile à 4,90 euros par mois. Moi, je laisse des pubs. Ça fait partie de l'expérience. 4,90 euros par mois. Souscription sur Soch.fr. Ça existe toujours, quick. Ah, pas chez vous ! Ah ! C'est malin, ça, bravo. Ici, il y en a plein. C'est un plein. C'est le meilleur fast-food. Le meilleur. Ouais, et il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Ah, c'est revenu ? C'est revenu ? Eh bien, alors, je voulais dire Ah, bah, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, je suis très content. Je suis content que vous ayez profité de... du... du... du quick. Banger, le quick. Je passe contre ça. Je passe contre ça. La maison est finie ! Qu'est-ce que vous en dites ? On les fait rentrer ! Faisons-les rentrer ! J'ai trop hâte d'y être. Bienvenue chez vous, famille White ! Alors là, c'est le vrai reveal de la vraie grosse maison, là. C'est les White. Ça va bien ? Il reprend quand même le code de faire un câlin à la maman tout le temps, quand même, comme Mark M, ça. J'ai dit à la famille que, bon, il y avait quelques personnes qui voulaient venir vous embrasser. Vos voisins sont plutôt enthousiastes à cause de ce que vous avez fait pour eux et qu'ils vous doivent entièrement. Alors, dites bonjour à la famille Jackson. T'es contente ? Ça fait deux jours que je saute de joie, ma petite. Voilà vos nouveaux voisins ! Oui, de nouveaux voisins ! Les deux sont des exemples de mères seules qui ont traversé des épreuves mais qui ont tenu bon, qui n'ont jamais abandonné et qu'elles ont toujours pris appui sur leur foi. Suzy, tu as traversé tellement d'épreuves et tes enfants avec toi. Vous savez, il faut admirer cette femme. Elle a travaillé dur. Elle ne vous a jamais laissé. Et vous devez l'admirer. Par contre, les gens, que ce soit eux, les gens, tous ceux qui interviennent, alors je ne sais pas si on leur fait des textes ou quoi, ou si c'est les Américains qui, voilà, mais ils ont plus de... Tu vois, ils arrivent à être dramatiques, à faire des longs discours et tout ça, alors que dans Marquette, le problème, c'est que souvent, les gens, ils sont... Bah, moi, je pense qu'il faut aider les gens. Ou alors, ils vont... Bah, vraiment, ouais, franchement, incroyable. Super beau. On ne dirait pas notre maison. Et elle, elle te fait tout un discours de fin de film épique. C'était très fort de voir deux mères seules qui se sont tellement battues et qui, finalement, ont enfin une maison et peuvent aussi s'aider mutuellement. Et c'est toute l'histoire de cette semaine, des familles qui s'entraident. à l'autre. Bouges et fleurs ! Bouges et fleurs ! Bouges et fleurs ! Vous êtes prêts à avoir votre nouvelle maison ? Allez, tout le monde, bouge le bus ! Alors, dites-le avec moi, les amis. C'est parti ! Chauffeur ! Bouge le bus ! Ça va être fou, là. On leur dit de hurler le plus qu'ils peuvent. Oh là là, la maison ! C'est pas vrai ! C'était tellement beau ! La maison, quoi ! Il y a pour héberger 50 personnes ! Ça n'aurait pas pu être plus parfait, ni plus beau, ni plus sûr. Comment tu vérifies, avant de dormir, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se cache chez toi quand tu as une maison comme ça ? C'est un surprise. Tu peux avoir un assassin qui rentre chez toi, qui se cache, qui se perd dans la maison, qui n'arrive pas à trouver et tout, qui se perd pendant plusieurs jours et tu ne vas jamais le croiser, il ne sait jamais ressortir de la maison. Tu sais... Il y a une petite fontaine devant chez vous. Vous voyez ce qu'il y a en haut du toit ? C'est une coupole. Et à l'intérieur, il y a une lumière qui brille éternellement. Et pour moi, c'est comme votre amour pour John. Ça ne s'éteindra jamais. Cette coupole nous permettra de ne jamais oublier qui était John, son caractère. C'est quoi une coupole ? Il est à jamais dans nos cœurs. Ça vous plaît ? Oui. Sarah était... Elle était essoufflée. J'adore le petit clocher. Ça me fait penser à papa. Je pense que cette émotion de se dire j'aurais aimé que papa voit ça, ça les a frappés en plein cœur. Il a toujours rêvé d'un endroit comme ça. Et je suis triste qu'il ne soit pas là pour le voir, mais je suis contente pour lui quand même. Je suis heureux pour vous tous. Et là, je me suis dit si ça se trouve, il est là. Peut-être qu'il voit tout ça. Il est sérieux, là ? Il est sérieux, là ? Je me suis dit si ça se trouve, il est là. Peut-être qu'il voit tout ça. Il filma. Peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il voit tout ça, quoi. Et voilà l'équipe design. Paige, Tania, Daniel, Michael. et notre entrepreneur, Greg Simmons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a plein de personnages, il y a vraiment les abonnés. Il y a l'équipe de taille. Il est entre la famille et il a quelque chose à leur dire. Vas-y, Greg. Vous savez, il y a eu beaucoup de moments émouvants. Beaucoup d'amour. Ça nous a transformés. On ne sera plus jamais les mêmes. Nous sommes venus ici pour construire une maison et... on a construit un foyer. Cette maison est une promesse d'avenir magnifique et nous ne voulons pas que vous soyez inquiets. Nos amis et nous avons récolté plus de 50 000 dollars pour vous aider à entretenir la maison. C'était stupéfiant. Je ne crois pas que je peux accepter ça. C'est trop... Si, vous pouvez. Parce que c'est l'amour qui a guidé ce geste. Personne n'y était obligé, mais ils ont voulu le faire. Il est sérieux, il arrive à lâcher des phrases comme ça, lui. Parfois, il faut savoir accepter ça. Merci. Je vous remercie beaucoup. Pour moi, il est déconnecté. Il a un truc, genre il dit ça en automatique. Pour arriver à sortir des phrases comme ça, à rester sérieux et tout. C'est toute la communauté qui a donné pour ma famille. Je veux... Il y a des auteurs qui mettent son texte et il dit juste les mots un après l'autre. Il est complètement éteint. Juste remercier tout le monde. C'est magnifique. C'est très beau. Je l'adore. Merci. C'est l'amour qui les a guidés. On vous aime aussi. L'année passée a été tellement dure pour la famille White que je pense qu'ils n'avaient jamais imaginé J'ai vu un aigle surveiller la proposition. Je sais tous les sacrifices et tout le dévouement nécessaire à ça. Merci beaucoup. Allez, allez. Allez visiter la terre. D'abord, il y a le remerciement avant, c'est pas tout de suite et puis que c'est à la fin qu'il y a tout le monde qui achète et... Allez, rentrez, là. Allez voir. On a envie de voir tout ça. L'année dernière a sûrement été la plus dure de toute votre vie. Vous avez perdu beaucoup. Il y a une semaine, vous n'aviez même pas de vraie maison où habiter. Mais maintenant, j'espère que vous pourrez vous sentir chez vous, ici. Alors ouvrez la porte d'entrée de votre maison flambant neuve. Oh là là ! Oh wow. Oh my gosh ! Je ne pouvais pas prendre... Ah ouais, avec autant d'espace et tout, ils ont mis juste des fauteuils nuls au lieu d'un gros canapé d'angle, là. C'est superbe, c'est magnifique. La cheminée ! On a une cheminée ! Regarde le plafond. J'adore le plafond en cuir. Le plafond, il est impressionnant quand même. La maison était magnifique. J'adore cette maison. Voilà un truc bien. Tout ce qui est là-dedans, tous ces appareils ménagers vous ont été offerts. Vous avez un nouveau four. On n'avait pas de four avant. Un réfrigérateur. Super. Je l'aime. Du sol au plafond. Je pense que ce qui va compter le plus pour eux, ce sera les patchwork qui sont dans la maison. Esther, pousse les vêtements de papa. Est-ce que c'est pas super ? Non, c'est bizarre, ça. Quand vous regardez dans la maison, partout, il y a un patchwork. Franchement, du coup, ils ont fait des petits oreillers, ils ont fait des coussins avec les vêtements du gars qui est mort, quoi. Les vêtements du gars qui est mort, qui ont un coussin ou une photo, quelque chose avec John dessus. Ah, c'est bizarre, ça. Un rappel constant du fait qu'il est là dans la maison et qu'il veille sur eux. C'était adorable. Oh non, c'est étrange. Tu te rappelles ? Oh oui. C'est avec sa peau. Et là, c'est une lampe et l'abat-jour est fait avec sa peau qu'on a récupéré, qu'on a séché. Ça leur donne quelque chose de leur père. C'était merveilleux. J'aurais aimé qu'on puisse ramener leur père, mais on n'est pas assez forts quand même. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur offrir un nouveau départ, leur donner une maison. Un rappel constant qu'il est mort. Ça vous plaît pour l'instant ? Ah oui, c'est superbe. Ça vous dirait d'en voir un peu plus ? Oui. Famille White, allez voir le reste de votre maison. Ah, ils vont pas. Oh mon Dieu. Au moins, les gens savent comment réagir. J'adore ma chambre. Incroyable. Une chambre de princesse. J'y crois pas. Sarah est tellement adorable. Elle n'a que 18 ans et elle partage toutes les responsabilités avec sa mère. Et dans cette chambre, je voulais qu'elle se sente magnifique. Regarde, regarde. Oh, j'adore. Quoi ? J'adore cette chambre. Merci, Pej. J'adore ma chambre. Elle est magnifique. Je l'adore. Là, les gens, ils vont en courant. Donc, il n'y a pas du tout la notion d'émotion et de machin. Là, c'est beaucoup plus... Elle n'est pas plus choquée qu'un avion. Elle est contente. Elle fait exactement ce que je voulais, un avion dans ma chambre. J'adore. Quand je suis rentrée dans la chambre, je suis restée sous le choc. Mais... C'est trop cool. Wow ! J'adore l'avion. C'est fantastique. C'est génial. Comment ne pas être sidéré quand tu vois un avion qui vole dans ta chambre ? C'est trop génial. Quand tu rentres dans sa chambre et sur tout le sol, on dirait qu'il tombe d'un avion. Je crois que je vais rester... Et elle doit s'installer dans ce truc-là pour regarder des trucs sur un tout petit écran. Par extérieur, moi. Alors, tu as dit que tu voulais faire du saut en parachute, exact. Et il reste tout le temps l'espèce de gyrophare, le truc qu'il y a quand elle dort. Voilà le topo. Le gars qui a emmené Tania, il a dit qu'il t'emmènerait. Mais voilà le truc, tu dois avoir 16 ans. Alors, est-ce que tu pourrais attendre deux ans ? Oui. Je serais morte de trouille. J'ai trop hâte. Deux ans. Esther entre dans sa chambre et elle est sidérée par le ranch. Je veux dire, elle a quand même des têtes de lit en peau de vache. Elle a un lustre en roue de charrette. Ah ouais, alors on est plus loin que juste des thèmes. On a mis une princesse sur le mur, quoi. Vraiment, ils font des trucs... Ce qu'elle avait pas remarqué, c'est qu'il y avait un cheval à sa fenêtre. Mais ! Et une écurie. Mais ! Et ce cheval est un joli petit cheval. Un des plus beaux chevaux que j'ai jamais vu. Ce cheval est lui aussi un cadeau pour la famille. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester près de son cheval. Son cheval peut venir par la fenêtre de chez elle. C'est génial. Zeb adore sa chambre. Il adore tous ses trucs de paintball. Trop fort. Ouah. Mais ! Et que j'ai vu la cage autour du lit. Mais ! Il y a une cage autour de son lit. Trop fort. Quand je suis entré dans ma chambre et que j'ai vu la cage autour du lit, c'était trop original. Mais ! On adore la salle de bain. Elle est immense. Il y a un spa immense et il y a deux douches. À quoi ça sert de douche ? Cette salle de bain est vraiment immense. Il y a quatre lavabos, deux douches, deux WC et littéralement des milliers de carrelages. Tout ce dont elle a besoin pour devenir photographe, elle l'a ici dans sa chambre. Une lentille géante. Regarde, maman. Je n'ai jamais vu autant d'appareils photos dans une seule pièce. Elle est devenue folle de joie. Il est quand même il est plus... Il est vraiment foufou. C'est vraiment un foufou. Elle fait des grimaces. Mais c'est quand... Ils leur font des trucs sur leur passion du moment et ça se met, ça les intéresse depuis un mois et dans deux semaines, ils n'ont plus rien à foutre et toute la chambre est autour de ça, tu vois. ...d'apprendre vraiment et de progresser. Ok. Chaque photo de John est si précieuse pour nous à présent. Je comprends que la photo préserve notre passé. Splendide. Quand je suis rentrée dans ma chambre, vous savez, ça n'aurait pas pu être plus paisible. J'adore ça. C'est magnifique. Je veux dire, le lit est superbe. C'est superbe. La chaise est parfaite. Vous savez, une parfaite petite chaise. Et la cheminée, c'est vraiment l'âme de la chambre. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Là, c'est classique, c'est une chambre. C'est sûrement le patchwork. Elle a remarqué tout de suite le patchwork qui représentait des scènes de leur passé et leurs souvenirs. Ça compte tellement pour moi. C'était très doux, elle l'a juste effleuré. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même une prolongation de John. Ce n'est pas la même chose, c'est vraiment juste une couverture au mur, quoi. Je pense que dans un moment calme, je m'installerai tranquillement dans un coin pour réfléchir. C'est vrai, tous les coussins. C'est vrai que c'est aussi le truc américain de sur le lit, il y a un milliard de coussins et genre, ils les enlèvent tous pour dormir et quand ils se lèvent le matin, ils vont tous les remettre. Et puis le soir, il faudra toutes les enlever pour dormir et tout. On voit ça, j'ai l'impression, genre dans des films et tout. C'est très étrange. C'est quoi ce truc ? Et ça signifie aussi apprendre à m'approprier cette chambre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est grand et c'est calme. Ah oui, tu l'as dit plus haut, ben tout féroce. Cette dernière pièce, en gros, c'est une pièce qui vous résume bien, vous et John. Ça parle de la foi et c'est une pièce qu'on n'avait encore jamais faite. Alors allez-y, allez la voir. Entrez. C'est la pièce secrète ? Ils ont un truc de... Ils ont une église. Oh là là. On a une grande chapelle dans laquelle on peut aller et où on peut s'asseoir en famille. Oh là là. Et il y a le fantôme, on a même amené le fantôme du père mort. Alors vraiment, j'étais sidérée. J'ai un sentiment dans cette pièce. Oh, c'est notre table. Oh, c'est pas vrai. Ils vont jamais aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ils vont rien faire là. C'est trop cool. C'est une pièce qui sert à rien. Ils vont enlever les trucs et en faire un endroit plus utile. Qu'est-ce qu'ils vont faire de là ? C'est parfait. C'est génial. Ils vont prier ? On adore cette table. Genre, ils vont venir s'asseoir, ça sera petit banc là et ils vont prier avant d'aller dormir. Et ils auraient adoré qu'elle devienne une chair. C'était vraiment la chose à faire. On a pensé que ce serait un bon début pour votre ministère. On s'est dit que ce serait un premier pas. Votre ministère ? J'adore cette pièce. Ce serait un endroit où Dana pourra reprendre le flambeau, reprendre sa mission là où John a dû l'arrêter. Il y a des gens... Merci Lou Kanimovic. On a attendu pour venir vous saluer. Et c'est l'équipe design. Oh, je suis si heureuse. Je dois vraiment vous remercier tous. Merci à tous les volontaires. Et mon plus grand merci ne se traduira pas en mots, mais il se verra dans mes actions de l'année à venir. C'est très beau. Cette semaine, il a été question d'épauler une famille, d'épouser leurs croyances et d'embrasser leur religion de manière à leur donner pleinement ce qu'ils désiraient. C'est très beau. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de m'impliquer là-dedans. Merci d'avoir dit quelques mots. Parce que cette semaine, on a vu le pouvoir de plusieurs choses. On a vu le pouvoir de gens qui s'unissent pour travailler ensemble, en équipe. Et je pense qu'on a aussi vu le pouvoir de la foi. On a construit une maison pour une famille qui avait tout perdu. Ils avaient perdu leur père, celui qui les nourrissait et leur guide spirituel. Mais ils n'ont jamais perdu la foi. Je crois qu'il ne reste qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille White. Bienvenue chez vous. Merci. C'est comme d'avoir été laissé sur le bord de la route et tout d'un coup d'être tiré vers le haut. Et vous dites, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et vous savez, je n'y serais jamais arrivée sans vous. Alors encore merci. Vous savez, peu importe ce en quoi vous croyez ou ce en quoi moi je crois, ce qui compte, c'est eux et ce qui les a reconstruits. Je crois qu'on a tous besoin de s'appuyer sur quelque chose. Cette famille a choisi la foi. D'accord. C'est son gimmick de fin, ça c'est... Je vous remercie pour tout. Oh la maison quoi. La maison quoi. Eh ben putain, en 2006. 500 cartes de remerciements d'enfants. C'est Uge. C'est Uge. C'est pas mignon ça ? Pour les ouvriers de la part de Jérémy, continuez à travailler comme ça. Ah donc j'arrive à la fin ? Ah en fait c'est de l'entièreté du fichier quoi. Je pense que la maison ressemblera à ça. Ça dit juste merci. Ça je pense que ça résume tout. Oh c'est une carte, ça s'ouvre. Incroyable. C'est totalement autre chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant autre chose. Allez je vais remettre un peu de musique de fond pour qu'on papote. C'est quoi cette gueule ? Ah c'est pas grave. Bizaï, la vibe religion. C'est un problème avec les gens qui ont la foi ce caillolore. Il y a des gens qui... Il n'y a pas de honte à... Il ne faut pas dénigrer la foi. On préfère marquer M. Bah ouais si on doit faire une comparaison parce que je vais couper la VOD. Je dois faire une comparaison. Marquem et AT d'après vous ? Le Marquem FR ? Donc Marquem et Marquem. Marquem. Voilà bien sûr. Oui, il y a un vote qui passe. C'est ça. C'est ça que j'ai... Effectivement. Il y a un sondage ici. Votez. Votez. Il vous reste 1 minute 40. Votez si vous préférez Thaï ou Marquem. Ah quand même ! Quand même ! Il y a quand même 20% qui préfèrent Thaï. Ah ouais ! Il y en a qui viennent défendre Thaï depuis que... Ah ouais 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 ! Quand même ! Ok ok. Après tout ce que Marquem a fait pour vous. Toutes ces soirées en compagnie de Marquem. 69% à 31. J'aime Marquem. Déjà c'est ça. Le premier argument c'est j'aime Marquem. Marquem et Marquem. Marquema et Marquame. C'est vrai que c'est Marquema et Marquame. Oh mais non ! T'en vas pas ! T'en vas pas ! T'en vas pas ! Fluffy ? Fluffy ? Ah le petit chat ! Quel petit chat quand même ! Oui évidemment qu'au choix on préférerait Fluffy. On va mettre ça là parce que sinon... Merci Ed boyfriend. Ed, 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 Ed ! Pendant les cinq mois. Le M. Bon vous avez voté pour Marquem en majorité Marquem à 71% Et Thaï à 29% 106 personnes ont voté pour Marquem 44% pour Thaï Ah là là Donc ouais ok Bon c'est quand même en vrai une personne sur trois Dans les gens qui ont voté Qui préfèrent Thaï Alors j'imagine c'est pas en l'ayant vu une fois Mais c'est parce que vous regardiez l'émission Ou alors, mais ça je peux pas y croire Parce que vous n'aimez pas Marquem et Thaï Ça je peux pas le concevoir Maintenant on a dit Merde pardon On a pas dit sur Sur quel critère On a pas dit sur quel critère en fait On était terminé Là c'était en mode Je préfère celui là Mais c'est dur de dire ce qu'on préfère Alors moi j'ai fait mon choix Mais c'est sous quel angle ? Est-ce que c'est celui qui est le plus marrant ? Voilà Parce que je trouve que c'est celui qui est le plus fascinant, intrigant Et marrant à regarder Bah c'est objectivement Marquem Il a ce côté un petit peu toujours un peu à côté Où on voit qu'il y a un truc qui va pas Et en fait il veut bien faire Il essaye Tu vois tout à l'heure comme T'as toujours tes potes musicos ? Il a un côté pas à l'aise socialement complètement Tout en essayant d'être à l'aise motive etc Il y a un truc pas juste en fait Il y a un truc qui... Il y a un truc mal accordé en fait C'est tip top ! Et Thaï On voit que c'est un américain classique Qui crie Qui est là avec machin C'est un mec Voilà quoi C'est un entertainer C'est un entertainer Une dissonance peut-être On pourrait dire ça Non mais le Marc Américain Il a ce côté Voilà Je suis un gars qui crie Je suis un américain Dans une émission J'anime Je suis là Voilà En fait il m'a pas Il avait rien d'unique Il a rien d'unique quoi Mais après je l'ai vu Je dis ça en une fois Je dis ça en une fois Donc dur de juger Mais pour moi évidemment Qu'il n'a pas battu Marc M Et au delà de ça L'émission en elle même Et bah évidemment Qu'en terme de divertissement Et de waouh L'émission américaine est mieux Parce que c'est vrai Que ça part vraiment dans tous les sens Il y a beaucoup de gens Il y a des trucs Le reveal de la maison après Au lieu d'être juste une maison assez banale Avec une écho à d'année 2000 Voilà Bon bah là On a des espèces de trucs What the fuck Il y a un avion dans le truc Il se passe plein de péripéties Plein d'aventures Et du coup C'est beaucoup plus rigolo C'est beaucoup plus coloré Rigolo Il se passe des trucs What the fuck Machin Et tout est énorme Comme le Coca Alors que dans Marc M C'est vrai que c'est quand même Très dramatique tout le temps Il n'y a jamais rien de marrant Dans tous ensemble Il n'y a rien de marrant Même dans les moments légers C'est des moments légers Très premier degré Où on appuie la solidarité Tout le temps la solidarité La solidarité Et c'est très On chiale Avec les musiques tristes Machin L'émerveillement Il n'y a pas du tout ce côté Genre Wow Comme ça C'est très Ouais c'est très sentimental Après je pense que c'est C'est adapté au public français Effectivement C'est juste adapté A un public C'est pas la même Ça touche pas à la même cible C'est pas la même culture Mais au stage Ils n'ont pas Shérif Alouna Ça c'est vrai ça C'est vrai que je suis étonné Qu'il n'y ait pas une célébrité Qui vienne dedans Aider vite fait Ils font toujours des maisons comme ça Ou c'est parce que c'était l'épisode spécial ? Bah je ne sais pas Les gens qui ont plus regardé Savent le dire Mais je crois qu'il y a un côté Wow Comme ça Parce que le truc s'appelle quand même Extrême Machin Il n'y avait pas Jurassic Park Oui dans les musiques aussi C'est vrai Shérif Moon On est trop cynique pour la démesure Ah non moi je suis ok Non le côté Ça fait très émission Américaine comme il y en avait plein Doublé comme ça en mode marrant Avec Avec les trucs wow Machin Pimp My Ride Machin Ou les trucs où Je ne sais plus Il y a eu plein de trucs comme ça Et ça se regarde quoi T'es dedans Le doublage comme ça Rajoute un truc Et puis c'est wow Ça fonctionne très bien En fait je veux dire En tant qu'émission J'ai envie de la regarder Alors que tous ensemble S'il n'y avait pas Mark M Et son aura particulière Qui fait qu'il me fascine Je ne sais pas si j'aimerais cette émission En fait je ne la trouve pas si fascinante En fait tous ensemble Sur le fait qu'il n'y a pas de cuisine Il y a de la cuisine On a trouvé les machins Les bénévoles Les machins Il ne se passe pas grand chose C'est quand même assez léger Pour moi c'est vraiment Mark M Qui me fascine en fait C'est regarder Mark M quoi Il y aurait même eu un revival Là de tous ensemble La même émission Mais ça qu'un autre présentateur Pour moi aucun intérêt à regarder Alors que là Le truc avec Taille Aucun intérêt à regarder en live Parce que ça manque d'un côté Intéressant à react Il y a manque un truc Par contre A regarder moi en tant que spectateur Je suis oui ça va je regarde ça Ouais ça se regarde Ça va Tu vois Donc c'est pas le C'est comme ça que je le séparer La vidéo qui critiquait l'émission Disait que le côté what the fuck Des maisons était fait exprès Et tout l'intérêt de l'émission Qui a tiré l'audimat Mais du coup Il y avait deux maisons Avec un jacuzzi Dans la chambre d'un gosse Genre les odeurs de chlore Pour dormir Ou une chambre entièrement en post-it Même les meubles Genre le lit Ouais c'est ça C'est plus C'est avant tout Pour faire un wow Comme ça Mais après Après t'as des maisons Moins utilisables Après voilà Oui d'ailleurs tu me rappelles Que c'est ça Je devais lire les articles C'est ça putain Mais oui C'est ça C'est ça Je vais vite lire ça Et on clôturera là dessus Hop Hop J'avais sauvé deux liens Et il est là nu Comme un ange Vraiment je dois dire Merci full image Salut la Picardie Merci pour les 23 mois Ouais j'ai que des articles J'ai que des articles en anglais Mais attends je vais traduire Automatique comme ça Ce sera plus simple Voilà Alors petit rappel quand même On rappelle quand même Qu'évidemment Marc M Voilà il y avait eu des articles Il y avait eu des polémiques L'émission au coeur d'une polémique Et Marc Emmanuel accusé Donc ça c'est les articles Qu'on avait déjà lu Donc les gens qui se plaignent Parce que voilà Du travail bâclé Un rêve qui ne devient pas réalité Il y avait déjà eu une polémique Parce que les gens après On limite plus de frais Qu'à la base Parce que le truc ça va pas Etc Bon voilà Et là Extreme Makeover Home Edition Fait sur la série controversée Voilà Et là on a Thaï Ils sont pas pareils C'est un autre moment Alors même l'émission Terminée en 2012 Il vit à la fois Des rediffusions Voilà Regardez Ils ont des récompenses C'est des vrais stars C'est des vrais stars Ils ont des récompenses Et tout quoi Et il fait tout le temps Une tête de Je suis loufoque ou quoi Je suis un petit peu loufoque Grâce à cet incroyable succès Voilà Le processus de demande d'émission A été long Les maisons gratuites de la série Ont eu un coût De nombreux propriétaires Ont été saisis Ah ouais Suite à une diffusion De nombreux épisodes Font la une des journaux Pour ces nombreux propriétaires Qui ont été contrats De faire une saisie Parce que la plupart des familles De l'émission s'en sortent à peine Toute nouvelle dépense Peut les mettre au bord du gouffre Lorsque leurs impôts Et leurs factures De services publics Sont doublés Triplés voire quadruplés Ils ne peuvent simplement pas suivre En 2005 La famille Harvey A reçu une maison spacieuse De 4289 pieds carrés Je sais pas combien ça fait Mais la banque L'a mise aux enchères Six ans plus tard Ce modèle est devenu un courant Chez de nombreux anciens invités De nombreux anciens invités de l'émission Qui ont contracté des hypothèques Sur le nouvelle maison chère Pour payer d'anciennes factures Ou démarrer de nouvelles entreprises Ah d'accord Ah oui Donc là c'est plus les gens Qui d'accord Ah oui Qui sert de la truc créé par l'émission Pour se faire de l'argent L'émission avait des pratiques fiscales Prétendument louche Ah oui En plus des factures d'électricité Doublées au tripé Les nouvelles maisons de relooking S'accompagnent évidemment De factures d'impôts plus élevées Peut-être heureusement Pour les familles L'émission de télé réalité Les a aidés de manière créative En démol USA Ah c'est la même boîte de prod Parce qu'en démol C'est le bazar Où il y avait Arthur C'est pas ça qui produit aussi Tous ensemble Je crois que c'est la même boîte La société à l'origine De Xtreme Makeover A fait de sérieuses acrobaties Pour aider les familles A éviter de payer des impôts Sur le relooking Ah ouais Ok Des poursuites judiciaires Ont menacé l'ancienne série Il est difficile d'imaginer Un cerveau dans lequel Vous poursuivez en justice Des personnes qui vous ont construit Les maisons de vos rêves Gratuitement Mais c'est arrivé On construit une maison A la famille Higgins Cinq orphelins Qui avaient perdu leurs parents A cause d'un cancer Et d'insuffisance cardiaque Les maisons étaient construites pour eux La famille les avait accueillis Le spectacle leur a construit Un manoir de neuf chambres Et même fourni De nouvelles voitures Et de l'épicerie Ouais bon vous comprenez C'est traduit littéralement Après le départ des caméras Les choses ont mal tourné Selon les enfants La famille a lancé Une campagne orchestrée Pour les forcer à quitter Le nouveau manoir Avec une autre famille D'accord La famille aurait utilisé Des insultes raciales Des violences verbales Des violences physiques Pour chasser les orphelins Mais quelle horreur Les enfants Higgins Sont déménagés Et ont rapidement poursuivi ABC Déclarant leur avoir promis Une maison Qui n'est pas à leur nom On nous avait promis Une nouvelle maison Ils auront pu Cette promesse Pour cette propriété Une nouvelle maison Ne peut pas tout réparer Ils ont fait Des circonstances Réman difficiles Une maison toute neuve Peut certainement changer D'autrui Mais pas tout arranger Ouais mais bon Les anciens candidats Ont menti Pour apparaître Dans l'émission Ah ouais Ils avaient été choisis En fait Ils avaient une maison Quoi Ils ont vendu La maison Et déménagé Lorsque la famille A été contactée Ah putain Il y a quelqu'un Qui faisait semblant D'être malade Et il n'était pas malade Ah putain Il y a quelqu'un Qui a fait semblant Que le gosse Était malade Il déclaire au tribunal Que les filles N'étaient pas atteintes De maladies chroniques Et avaient été victimes De maltraitance médicale D'enfants C'est sombre Mais ça c'est pas l'émission C'est les candidats Certaines des nouvelles Maisons douées De l'émission N'étaient pas si fonctionnelles En plus des très goût financiers Certaines maisons construites Auraient des problèmes Structurels Dans un article Un recueilli Commentaire de personnes Appliquées dans l'émission Un commentaire déclarer Que le show Pour le divertissement Ne représente pas La réalité de la construction Des maisons Dans la mesure Où un travail De qualité nécessaire Plus de temps Et d'argent Nécessite plus de temps Et d'argent Par exemple Un utilisateur édit A partagé qu'une maison Dans sa ville Construite pour l'émission Un certain nombre de problèmes Le propriétaire est retourné Pour tout réparer Et lui a dit Vous l'avez gratuitement Réparer-le vous-même Ah merde C'est un peu la réaction De Mark M Quand des gens ont râlé En disant On vous doit offrir une maison C'est bon Un autre utilisateur Écrit sur une caserne de pompiers Reconstruite par le show Sur le frère de l'auteur Un pompier versé Dans la construction La caserne de pompiers N'était pas du tout fonctionnelle Des éviers Qui n'étaient même pas branchés Ah ouais D'accord Ça sert vraiment Pour que ça puisse être filmé Mais genre C'est même pas connecté Y'a rien quoi Si ça t'aurait dit T'as parlé de choix De couleurs de pâture Douteux Et la pâture Qui n'attaque pas Les bords Ou le plafond Ah ouais Juste ce qui apparaît Dans le cadre C'est dingue Plus de propriétaires Plus ont été cambriolés Ou vandalisés Ah oui Parce qu'elle a la célébrité Et du coup tout le monde Voit qu'il y a la maison Et du coup les gens Viennent les emmerder Bah ouais Elle a été transformée En centre de réadaptation Haut de gamme Propriétaires Au lieu de résultats positifs C'est quoi Pourquoi est-ce que ça a pris fin Selon le rapport BBC Diffusion La série a commencé Dans une déclaration De l'ancienne animation Ty Paddington A qualifier son concert D'animation de longue date Le plus grand travail De ma vie Il a écrit Je crois que l'esprit De ce que nous avons fait A travers le pays Pour plus de 200 familles Waouh Continuera d'inspirer Ce fut un honneur De travailler côte à côte Avec les familles Les constructeurs Et les bénévoles Ok Et donc l'émission A repris en 2020 D'accord Avec des nouveaux présentateurs Bon bah très bien Où est le casting Ils ont consacré leur vie Pendant 9 saisons Depuis l'annulation Pennington continue Les trois visages Omniprésents à la télévision Il a fait un tout le show Ou il a fait des autres trucs Quoi Ah lui il a continué Sa carrière D'entertainer Contrairement à Mark M Pourtant je trouve Que ça devrait être l'inverse Mais bon Devrait être l'inverse Ty Pennington Oh il a vieilli le man Ah ouais Merci Goatik Pour le sub Ty Pennington C'est pas un dessin animé Avec un ours Si si c'est ça Le voilà aujourd'hui Les ravages de la coke C'est la cocaïne ça Mais non c'était il y a 20 ans Oui c'est vieux C'est vieux C'est vieux Bah oui il avait sûrement La trentaine Ou enfin Ouais il avait sûrement Début de trentaine Dans l'émission Qu'on a vu là Et là il a 50 ans Donc c'est normal C'est normal Et bah voilà Ok Alors que bon Franchement Franchement en vrai En vrai Moi je te préfère Marc Je te préfère Regardez moi Regardez moi C'est Ce visage Que j'ai appris Que j'ai appris par coeur Pour le sculpter De mes mains Ce regard Ce regard A lequel il nous dit Je sais que c'est moi Que vous préférez Vous préférez moi A taille Je le sais J'en suis sûr Ah là là Ouais je vais couper la Je vais couper le replay Merci la Merci la team replay D'avoir suivi toute cette expérience Je sais J'espère que vous entendez ça Et que c'est passé en replay Sur Youtube Tout ça Je ne sais Je ne sais pas du tout Voilà J'espère que vous avez apprécié tout ça N'hésitez pas C'est vrai ça A dire en commentaire Si vous préférez Marquem Ou taille d'ailleurs Mais je sais que vous préférez Marquem Evidemment Evidemment Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz